et nous voilà en direct du club de beau soleil pour cette troisième étape du my paddle tour bienvenue à vous bonne matinée et nous avons le plaisir de vous accueillir pour la rencontre qui oppose en demi-finale donc des du tableau féminin Laura Klerg associé à Audrey Casanova contre Lynn Meites et Ocean Kick les joueuses viennent de terminer le premier set qui a été remporté par Laura et Audrey sur le score de 6 jeux 1 voilà donc on va attaquer le second set et écoutez on a un premier set un peu un petit peu sévère au niveau du score parce que Lynn et Ocean se sont vraiment bien bien démenés il y a eu pas mal de jeux à égalité avantages elles ont eu quelques occasions mais voilà après l'expérience de Laura et Audrey ont été ont été ont pris le dessus et c'est vrai que voilà on va se se régaler en ce début de second set un petit peu de réussite pour Laura c'est là alors évidemment vous ne l'avez pas vu le premier set mais c'est la 3 ou 4e fois que que Laura fait des lettres c'est pour ça que les les joueuses rigolent parce que ça en est un petit peu insolent mais voilà c'est comme ça la chance ça tourne aussi et les zones et Lynn et Ocean en auront besoin un petit peu pour se remettre dedans mais Audrey fait depuis le début du du milieu du premier set accélère beaucoup là sur Lynn et la gêne terriblement avec ses plateaux au service Océane kick c'est bon oh merde Lynn qui a commis plusieurs fautes sur cette voie de revers là souvent qui est un petit peu flottante au milieu elle a du mal elle veut la mettre au centre elle veut pas prendre de risques mais ça flotte un peu et ça prend souvent le le mur du fond voilà la rectifier très bien joué Lynn c'est bien ça va la mettre en confiance un petit peu là dans ce début de second set il faut qu'elle qu'elle reprenne un petit peu voilà confiance et assez dommage elle avait fait le plus dur elle n'avait plus qu'à conclure c'est deux fois là qu'elle rate ce match facile et jeu pour mademoiselle meïtesse kick qui reviennent un jeu partout c'est bien ça va les lancer un petit peu elles ont besoin de confiance elles ont pas fait un mauvais premier set loin de là elles ont même fait des choses intéressantes mais un petit peu trop de fautes on a vu ces volets de revers de ligne pas à certains moments sur des points importants un ou deux matchs ratés d'Océane mais pour autant elles ont réussi à les mettre en difficulté donc elles sont capables de de rivaliser un petit peu après en fait c'est solide c'est on voit Laura et Audrey se connaissent très bien ça fait ça fait maintenant plusieurs années qu'elles jouent ensemble pour ceux qui ne connaissent pas Laura mais Laura a fait le choix de partir en Espagne l'année dernière donc vie sa passion pour le paddle de manière très professionnelle et aujourd'hui elle a les résultats puisqu'elle est 45e joueuse du World Paddle Tour qui est le circuit professionnel en Espagne et c'est vrai qu'on sent qu'elle maîtrise son paddle et c'est très rassurant pour sa partenaire Audrey voilà c'est très bien ça elle colle Océane au fond et derrière elle accélère c'est imparable et deux jeux à un pour Laura et Audrey dans ce second set après avoir remporté la première manche six jeux à un alors pour information la deuxième demi-finale qui devait opposer Géraldine Sorel et Mélissa Martin contre Virginie Pirono et Fiona Lidi ne se dispute pas parce qu'en fait Virginie Pirono s'est blessée au biceps et du coup là elle a fini le match avec de grosses douleurs donc elle a préféré voilà déclarer pour forfait pour cette demi-finale alors c'est c'est sûr c'est dommage et mais bon je pense que c'était plus raisonnable vu l'état du bras hier elle était déçue mais elle a préféré voilà s'abstenir et se soigner et donc dès la fin de cette du coup unique demi-finale on retrouvera donc les demi-finales masculines qui opposeront donc Benjamin, disons Adrien Maigret à la redoutable paire Juan Teyo le joueur du World Paddle Tour numéro 17 associé à Laurent Benzadoun le joueur local de de l'étape et la deuxième demi-finale opposera nos champions de France Johan Bergeron Bastien Blanquet qui seront opposés aux deux Argentins Frédérico Chingoto numéro 17 mondial et son entraîneur Mathias Ortiz de quoi ? ouais qui a gagné le premier point ? qui a gagné le premier point ? merci je suis là qui a gagné le premier point ? parce qu'ils sortent en l'é âge te vous avez ça ?! qui a травme ? moi voy Alors, n'hésitez pas à aller sur Facebook, My Paddle Tour, pour consulter les interviews qui sont faites tout au long du week-end. Il y a une interview, justement, où vous parlez des deux joueurs professionnels, Juan Teyo et Frederico Chingoto, qui font partie du top player au One Paddle Tour. On a fait une interview très sympa hier. Voilà, avec notre traducteur Laurent Imbert. C'était sympa. Je pense que vous pouvez aller consulter cette interview. Ça vous mettra de bonne humeur pour ce dimanche matin. 30 ans. 30 ans. Donc, 30 partout. 40. 50. 40. 30. 40. 40. 41. 42. 41. C'est bien ce qu'a fait Audrey là, superbe volet, alors c'est une prise de risque quand même importante, mais c'est bien réalisé et ça fait le point. 30-40, les joueurs sont un peu perdus, mais ça fait 30-40. Laura qui parle beaucoup à Audrey, entre les points, donne des conseils. Ah c'est dommage, c'est dommage, sur une balle de jeu elle en a fait beaucoup, elle a réussi à trouver la grille, à gêner Laura, mais c'est dans la constance où Océane pêche un petit peu, elle fait vraiment de jolies choses, on voit, elle prend des risques. C'est une joueuse puissante, qui a une main, qui fait des choses intéressantes, mais il lui manque cette régularité qui lui fait un peu défaut. Après c'est une jeune joueuse, ça fait à peine deux ans qu'elle joue au paddle, elle est de Lille, elle s'entraîne avec beaucoup de joueurs, joueuses à Lille, et elle progresse beaucoup, on la voit évoluer au fil des étapes, mais voilà, il lui manque encore de la compétition, de la constance, mais c'est une joueuse prometteuse. Voilà, très bien ce match, il est. 30-0. 40-0, très beau point, mais voilà. Une fois de plus, Laura et Audrey sont très solides, et ils ne font pas de fautes. Ils font un peu craquer, déjouer leur adversaire. Très bien volé, superbe. 4-1 dans ce second set. Très solide, Laura et Audrey. Он seferит, c'est ça, il faut des idées. 3-2 dans ce mois. 4-1 dans ce mois. C'est un gras. Nous revoilà donc dans ce second set au service Océane Océane et Lynn sont menés un jeu à quatre Trop compliqué Lynn Il faut que tu joues plus simple Au centre c'est ce qu'elle se dit Elle s'en veut Elle le sait qu'elle doit se concentrer Sur des schémas simples Essayer de jouer et continuer à renvoyer Créer vraiment la bonne occasion Pour appuyer des smacks Elles sont capables toutes les deux Cette fameuse volée de revers Qui pêche un petit peu depuis le début du match Il n'y a pas de raison Ça devrait passer Mais peu d'ajustement peut-être Vous avez eu là toute la puissance de Laura Sur ses deux coups Retour de vitre Elle retourne à 10 000 Et là derrière elle enchaîne un smash très puissant C'est quasiment injouable A moins de la jouer de suite De contrer la balle Et en demi voler Mais il faut beaucoup de maîtrise Bien se matcher Océane 15-40 Allez il faut essayer de revenir là dans ce jeu Très bien joué encore C'est bien C'est bien Elle a bien fermé Audrey sur son côté Elle font des choses intéressantes C'est plus de le répéter A chaque point qui est Qui est dur pour elle 40 à Merde pardon Très beau point Bien joué Audrey Et Laura Avantages Laura Audrey Très bien ça Dès qu'elle arrive à fermer Avec sa volée de coups droits Sur Audrey En accélérant Elle est très efficace Vraiment belle volée tranchante C'est ce qu'il faut qu'elle arrive à Renouveler Puisqu'elle a fait beaucoup de points Allez balle de jeu pour revenir à 2 jeux à 4 On a envie un petit peu de les voir accrocher Audrey et Laura Même si c'est vrai que ça va être très compliqué Mais bon elles méritent Elles ont tenté Elles ont fait de jolies choses Donc on a envie de les voir un petit peu Mais voilà c'est fait Après avoir sauvé 3 balles de 5 jeux à 1 Elles reviennent à 4 jeux à 2 Au service Audrey Casanoa On va aller rester un peu dans la raquette de Lynn Alors Alors je ne sais pas si la balle est bonne ou faute Et les joueuses ont un doute Je pense que la balle est faute Alors elles interrogent le public Alors je ne sais pas On pourrait lancer un avis aux téléspectateurs Elles vont remettre 2 balles Elles ont un doute Vous si vous l'avez vu N'hésitez pas à vous manifester Je plaisante C'est toujours très difficile Je pense que la balle était vraiment à quelques millimètres De la grille Et les joueuses avec beaucoup de fair play Préfèrent remettre Voilà Ça fait partie aussi de l'état d'esprit du Padel En général Et c'est vraiment très agréable Là on a très très peu Voir pas du tout De contestation de balle Dès qu'il y a le moindre doute Les joueurs et les joueuses remettent Et il faut que ça continue Parce que Je crois que ça c'est vraiment C'est vraiment très appréciable pour tout le monde Alors il y a de temps en temps On a des points de règlement Où finalement On ne sait même pas exactement ce qu'il faut faire C'est assez amusant Alors après on a toujours des On s'appuie sur les joueurs qui font le Les joueurs français et françaises Qui font le World Paddle Tour Et qui nous disent Ah mais non là on peut On peut pas Voilà Et Audrey qui a réussi à bien défendre Cette fois-ci là Sur ce Sur ces attaques Très beau point Ah c'est bien Bravo les filles Ah c'est super Et donc jeu pour Audrey Casanova et Laura Claire Qui mènent maintenant 5 jeux à 2 dans ce second 7 Donc je vous rappelle Le premier 7 a été gagné Par Audrey et Laura Sur le score de 6 jeux à 1 Et nous en sommes à 5-2 Voilà Laura et Audrey maîtrisent bien leur match On les sent très solides Et en pleine confiance Et à beau soleil Étonnamment Étonnamment Ah mais on a un temps Très très nuageux Alors il faut savoir Que le tennis club de beau soleil Est sur les hauteurs Donc au dessus de Monaco En dessous de la Turbie Sur une colline Et Il y a la particularité Que les nuages S'accrochent à la colline En haut de la colline Et restent Un petit peu Donc depuis 3 jours Je vous avoue que Il y a quelques moments de soleil Mais beaucoup Beaucoup de De moments nuageux Il fait un petit peu froid Et Et contrairement à ce qu'on espérait Être en paca Au mois de mai Au milieu du mois de mai Et bien écoutez On a tous nos petites Petites polaires Et Et le jeu reprend Au service Lean Pour essayer de revenir A 3 jeux à 5 Ah c'est dommage Lean avait bien construit son point C'est dommage Faute un peu grossière C'est encore qu'ens La belle photo La belle photo Très bien ce Matisse, ça part d'oceana. Ah superbe, très très bien joué de la part d'Audrey ça, et deux balles de match, deux balles de finale pour Audrey et Laura, ah dommage ça termine sur une faute, un peu grossière mais écoutez c'était un joli match et Audrey et Laura vont retrouver en finale Géraldine Sorel et Mélissa Martin, voilà vous pourrez les assister ensuite au demi-finale dans quelques minutes donc restez présents sur Padel Mag et puis on revient à tout à l'heure. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz